Le coup de cœur absolu de ces 14 dernières années, que j'ai lu cet été, c'est le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Un livre que j'ai lu tout à fait par hasard, que je ne pensais jamais lire. Je pensais qu'il s'agissait d'une espèce de livre vaguement érotique. Il y avait une adaptation qui apparemment n'avait rien à voir avec le récit. J'ai commencé à le lire et dès le début, la construction est extraordinaire. Elle vous accroche, elle ne vous lâche plus. Il y a un vrai suspense. Il y a un style qui est vraiment magnifique. Le style fait beaucoup, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas une page où on a envie de souligner une phrase, quelque chose de formidable. C'est un livre qui présente une galerie de portraits, les différentes places dans lesquelles a travaillé cette femme de chambre. Qui, au moment où elle parle, travaille dans une place qui est assez ennuyeuse et un peu pathétique. Et elle revient sur son passé et sur les différents endroits où elle a travaillé. Et donc c'est une galerie de portraits, quelquefois extraordinaire, quelquefois minable, quelquefois pathétique, quelquefois... Enfin bon, il y a toujours toutes sortes de choses. C'est le portrait d'une époque aussi. C'est la France de l'affaire Dreyfus. On sent qu'il y a une lourde atmosphère, un peu réactionnaire, antisémite, qui plane. Alors ce qui est paradoxal, c'est que la femme de chambre qui écrit est à la fois assez saute et naïve, mais à la fois extrêmement lucide sur le monde qui l'entoure, sur les personnages qu'elle croise. Et elle a des propos sur eux et un regard sur eux qui est vraiment assez cruel et assez juste. Mais quand c'est juste, c'est souvent cruel. Et puis elle vit, elle aussi, une histoire d'amour, mais qui est une histoire d'amour assez particulière. Parce que c'est avec quelqu'un qu'on soupçonne d'être une sorte d'assassin de petite fille. Mais c'est peut-être pas lui. Voilà. Jean-Anne-Fan de Chambre, Octave Mirbault. Vraiment. Musique